Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Browser ! On se retrouve donc avec notre équipe de cultistes, pardon j'ai oublié de basculer la vidéo, hop c'est bon ! Et on accueille du coup Chuck le Rouillet, spécialiste de la masse et qui aime crafter. Donc qui a gagné son nom en passant le nouvel 2 en espérant qu'on n'aura pas besoin de le sacrifier. Normalement ça devrait aller, on a Hilda et Blanche qui sont là pour servir la cause dirons-nous. Quoi qu'il en soit on s'est quitté du coup sur cette espèce de quête de fou à 4 crânes. Alors pour le fun je l'ai testé, c'est pas gérable, c'est pas gérable. On se retrouve avec 15 bandits effectivement hyper bien entraînés, super costauds, enfin qui défoncent tout. Enfin deux bandes même. Donc la première on peut réussir en se débattant mais non c'est pas possible. Ce n'est pas possible, donc du coup tant pis on la fera pas pour l'instant. Ah il y a des médicals, non c'est 200 ouais. Par contre on va regarder quand même l'autre qui a 3 crânes ici. Ah des pots vertes. Des pots vertes, des pots vertes. 3500 couronnes. Autour de Sudheim, alors c'est où Sudheim parce que souvent ils t'envoient à l'autre bout du monde là. C'est tout là-bas Sudheim. On pourrait se faire des pots vertes. Ouais bon. Ça rapporte du blé hein, je dis pas mais... On est quand même 13 alors les quêtes à 3 crânes ça a tendance à me faire un peu flipper quoi. Ah on a un cultiste ici. Qu'est-ce qu'il fait de beau ? Il a un fouet. Il me faudrait un cultiste qui aime bien les marteaux. Alors il a le complexe du martyr, ok. Il est furieusement sauvage. Il est très rapide et il a une grosse résolution. Eh ben écoute mec, tu vas venir renforcer notre petite équipe. Alors peut-être pas avec un fléau par contre. Quelles sont tes compétences ? Un peu de défense à distance. T'es un survivant, moins 5 de mêlée. Ah dommage. Donc t'es un cultiste. Un peu d'étoile en point, un peu d'étoile en initiative. Au niveau des percs, qu'est-ce que tu fais de beau ? Ah ouais t'as pas... T'as pas l'armure. Alors c'est quoi d'ailleurs ? Tiens je vais en profiter. Il y en avait un qui avait Great Sword comme skill. C'était qui ? C'était toi. Alors... Ok donc c'est vraiment... Il y a un type d'arme qui est Great Sword maintenant. Sword, ça c'est une Sword, c'est pas une Great Sword. Ok, bon pourquoi pas. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait ça avant mais peut-être. Quoi qu'il en soit, toi... Bon, on a moins 5 de chance de toucher, c'est un peu chiant mais c'est pas très grave. C'est déjà un survivant. Ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait te mettre de beau ? Alors... T'es plutôt... Enfin... T'as pas grand-chose. T'es plutôt fait pour être un tank. De la vie, de la défense. Mais clairement, pour l'instant t'as pas grand-chose. Et niveau équipement, on est un peu dans la dèche. Est-ce qu'on peut voir... On peut pas voir qui donne des capacités. Oui. On va peut-être pas te laisser au Cat of Unentail quand même. C'est un peu abusé. Des dommages au bouclier, pourquoi pas. Ouais, il peut quand même être efficace avec son... Bon, les 5-10 dommages, c'est vraiment rien par contre. Après... Repousser au bouclier, c'est cool. Mais bon, c'est pas non plus fou comme compétence. Même avec 10-25 dommages, il ferait plus mal qu'avec son fouet. Tu peux pas te spécialiser dans les marteaux, non. Par contre, tu peux te spécialiser dans les boucliers et la lance. Tu pourras faire un lancier potable. Mais bon, pour l'instant, j'ai bien envie de dire qu'on va... Mettre lui-ci devant. Hop. Hop. Encore que. On va mettre lui-ci derrière. On va lui filer ça. Elle a pas cleaver pour l'instant, non. Et toi, tu vas aller là et tu vas prendre... ça. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. Est-ce que c'est un malus ? Non, ça touche pas à deux trucs. Donc lui-ci, vu qu'on lui a un petit peu augmenté sa défense, même si à terme, elle devrait probablement être un tank. On va lui mettre ça pour l'instant. Pour qu'elle puisse aller devant. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui serait peut-être plus efficace avec... Peut-être Thorfinn, hein. Il serait peut-être bien Thorfinn avec ça. Et lui-ci devant en tank. Ouais. On va plutôt faire ça. Par contre, t'es pas déjà entraîné ? Ah, t'es déjà entraîné au cleaver. Fais chier. Donc du coup, non. Du coup, non. Peut-être Kano. Pareil, t'es plutôt tank, toi. Chuck éventuellement. Chuck, tu pourrais devenir... Tu pourrais plutôt utiliser une grande masse. Alors, je sais que t'aimais bien les masses. Donc là, je t'ai déjà donné un fléau. C'est pas exactement ce que t'avais demandé. Mais on pourrait trouver un truc à deux mains et te foutre derrière. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Alors, ça, c'est 45. Ça, c'est 30. OK. Donc, on va changer. Hop. Hop. Tu vas prendre ça, mon cher. Voilà. Je suis désolé. Ça cache un peu ta tête. OK. Comme ça, ça me paraît pas trop mal. On va te mettre peut-être. Alors, il y a lui qui est là pour casser les armures. Toi, tu peux passer par-dessus les boucliers. On a une belle seconde ligne. Donc toi, de toute façon, tu contourneras pour aller mettre des jetons. OK. On va repartir là-dessus pour l'instant. Et donc, niveau quête, bah, c'est pas possible. C'est juste pas possible, ces deux-là. Donc, on va aller faire un tour à Darnwatch pour voir s'il n'y a pas des nobles qui ont des quêtes un peu plus intéressantes. Enfin, un peu moins meurtrières, on va dire. Ah, il n'y a pas du tout de quêtes. Fais chier. Allez, on va aller par là-bas. Pour l'instant, on explore un peu. Alors, niveau nourriture, on commence doucement à être en dèche aussi. Là, clairement, je ne sais pas pourquoi on est compté comme trois crânes avec l'équipe qu'on a, mais c'est à mon avis notre équipement et nos compétences qui font que quoi, parce que c'est quand même la douleur. Vache quoi. Oh, pas de quêtes non plus, putain. Quelle tristesse. Bon. On peut leur acheter un petit peu de blé, on va le faire, parce qu'il nous faut de quoi bouffer. Pour ce qui est du reste, on peut les acheter quasiment contents, mais on n'a plus beaucoup de thunes. On va quand même en acheter un peu pour finir de se réparer. Tout ça n'est pas ouf. Alors, il y a un Weapon Smith, vu qu'il y a un truc pour faire de l'or là. Mais ouais, Great Sword, c'est bien Sword. Donc, la capacité Great Sword, ça doit être un truc spécifique pour améliorer encore plus l'usage de ces trucs là. Le fléau à trois têtes, ça s'envoit du rêve. Un marteau à deux mains, ça serait plutôt cool. Alors, c'est tellement cher. La Fighting Axe, toujours un Must-Have également. Military Cleaver, ah, ça serait l'évolution qu'il nous faudrait. Avec nos trucs de boucher là, on est un peu dans le mal. Mais bon, pour l'instant, on n'a absolument pas de blé et absolument pas de quête. Donc du coup, ça n'aide pas, bien sûr. Au moins, on va enfin réussir à réparer tout notre équipement. Oh ! Chargé ! Donc, sept gobelins Wolf Rider. Ok. alors j'ai peur que nos copains se fassent buter malheureusement avant qu'on puisse venir les aider 1 qui est tout seul là, 4 ici on va voir si on peut tenir ce petit truc là on va immédiatement mettre ça au cas où lui il décide de charger Chopo, ah Chopo il se galère à marcher on dirait alors toi tu pourrais descendre mais tu peux même pas bouger donc ça sert à rien bon au moins on a pris notre petit truc mais à mon avis ils vont très très vite s'en débarrasser voilà il n'y a plus personne, il n'y a plus que nous ils courent direct là les fumiers, en plus ils sont en furie ah la vache le salaud directement au contact là oh j'ai pas d'armes avec lui putain la lose bon c'est pas grave pour l'instant on va attendre de voir comment ça se décante ici tu peux rien faire toi, non pour l'instant non 30% de chance de toucher seulement, sérieux ? vache alors lui on va essayer de le repousser là aussi on va essayer de repousser un peu tenter un tir là dedans, ah raté, dommage parfait on repousse et on va attendre faudrait qu'on arrive à avancer peut-être ici, oh mais il y a lui qui est en hauteur Blanche, elle ne va pas tenir la ligne Blanche faudrait que lui il recule et que Blanche aille à sa place on est tellement en tas tant pis on va aller là pour l'instant ici pareil, on va le repousser, on va avancer toi viens là ici on va attendre un peu, ici on va sortir le mur de pique on va descendre d'une case même si il y a un risque ici hop là voilà si je vais jusqu'ici, non je peux de toute façon même pas taper alors euh ouais ici, 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 toi tu vas aller par là par exemple encore l'instant tu vas gagner une case par ici et rien faire d'autre et là on recharge du coup on est bien placé au final là pareil, on va avancer pour pouvoir couvrir niveau place, ils vont soit partir par là, soit partir par là donc on va avancer jusqu'ici avec toi, JPAC pour voir un peu ce que tu peux faire de beau alors toi est-ce que j'avance directement là ? non tu vas être beaucoup trop isolé Chuck pour l'instant non toi c'est pareil, tu vas attendre toi aussi t'es central ok ils vont par là et par ici et ils font carrément le tour pourquoi pas pourquoi pas ils ont 3 attaques quand même les fumiers 16% de chance, ça fait vraiment pas lourd parfait si je pouvais au moins leur faire perdre leur leur bonus là de... oh non, on rate pas ses tirs quoi euh... bah lui si bah blanche c'est blanche ça ? bah blanche est morte blanche est morte mais elle est pas morte ok intéressant bon elle rate ses coups donc quelque part elle est peut-être quand même morte je ne sais pas je sais pas ce que c'est que ce bug ok c'est pas grave on va quand même tenter de mettre des jetons euh... ouais ça c'est pour toucher en ligne donc on s'en fout pour l'instant on met... voilà ça c'est propre ça ici on l'empale un coup nickel euh... là voilà un gros jeton sur la tête et le loup il a rien sur sa tête on tape merde par contre raté dommage ici on l'a décapité c'est propre on va aller par là parce que visiblement c'est par là que ça commence à être le thème on va même aller derrière au cas où il décide de faire le tour on a que 39 à cause de la pente c'est bien dommage alors lui il est en train de s'enfuir du coup on va aller ici plutôt alors à 70% de chance on se rate quoi on va lâcher le clébard histoire qu'il file un coup de main on va commencer à se déplacer par là voilà ici pareil on va aller se déplacer par ici est-ce que là à mon avis ils vont venir nous charger ? non ils se baladent ok les gobelins riders wolf riders ils ont tellement de mouvements que des fois c'est un peu compliqué de comprendre ce qu'ils font ah là on a un groupe qui est quand même bien isolé ça me fait un peu chier ok ça c'est propre ici on va buter celui-là est-ce qu'on peut revenir par là ? non donc pour l'instant on va rester en hauteur de préférence bon bah là notre pauvre J-Pack certes rapide mais totalement épuisé avance d'une case et met donc une petite flèche là parfait ouais cette gerbe de sang la vache ça déconne pas euh ouais faudrait qu'on arrive à neutraliser celui-là assez vite du coup dommage ici on va se préparer au cas où ils décident d'avancer bah blanche je sais pas bien ce que tu fous mais tant pis bouclier j'ai des doutes j'ai des doutes si on arrive à terminer le combat qu'elle sera en vie mais bon les autres du coup ils vont se reposer pour l'instant toi tu vas remonter par contre ils se sont fait dépiauter toi tu vas pas remonter parce qu'il y a quand même le copain ici donc tu vas te mettre ton bouclier pour l'instant ici il faut qu'on arrive à les dépiauter mais on a des mecs épuisés qui sont là tu peux pas bouger je peux pas vraiment envoyer du renfort je sens que eux ils vont essayer de venir dans le dos mais je peux pas vraiment leur envoyer de renfort pour l'instant on va commencer à venir avec Zanzag on va aussi placer Chopo ici plutôt là on protège on se protège on se protège on se protège et bah du coup on se protège alors ça y est il revient ok aïe 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 JPEG qui prend des tatanes ici on tire sur lui on se rate parfait on a malheureusement l'armure qui continue de piquer un peu alors on pourrait retater mais avec personne d'intéressant on va plutôt prendre ça tentez de mettre un coup raté oh allez il faut toucher là parfait il s'enfuit raté bordel ici alors ici j'aimerais bien lui taper dessus mais alors le problème c'est que je peux venir ici et pas taper ou alors venir ici et taper mais je serai en dessous on a pris aucun coup on va tenter oh merde raté il est trop loin lui je peux pas lui taper dessus merde ça fait chier par contre est-ce qu'on peut tenter d'avancer ? il faut hein on est obligé il faut qu'on avance par contre on va attendre avant de taper d'être au contact d'avoir des gens autour pour se ronde un peu allez on avance zangzag il faut se bouger les fesses c'est parti ok un petit peu de saignement ça va au moins avoir le mérite de déclencher les les différents trucs de bains de sang oh merde c'est vrai qu'il s'enfuit plus du coup le loup si jamais on le délouifie Lucie tu vas repartir par là pour protéger d'un éventuel contournement de ce monsieur toi bah du coup tu peux rien faire ah il recule intéressant si tu vas là tu peux taper sur celui-là ah oui vas-y file un coup de main c'est parfait ça alors maintenant qu'il y a des bons gros bonus tu peux te rater très très bien toi pareil tu peux rien faire toi t'as déjà joué toi t'as déjà joué et toi t'as déjà joué aïe 26 chances de toucher ça fait pas lourd toi tu vas reprendre ton arc raté bon ok lui il s'enfuit pour l'instant on est plus ou moins obligé de le laisser faire ok c'est fait nickel tu vas venir par là toi t'as un peu souffert tu vas te contenter de reculer ah merde il saigne on s'en occupe du coup toi aussi tu saigne bon alors du coup toi merde tu peux pas mettre de de bandeau de bandage pardon par contre si je vais ici tu peux au moins taper raté toi tu vas attendre que les copains arrivent je vais te filer un coup de main ah oui toi t'as déjà tapé donc tu peux pas faire grand chose on dirait hop pfff ouais non ça c'est merdique ça oh la la c'est qu'il veut pas mourir ce con qu'on le cerne hein qu'on lui mette des malus jusqu'à ce qu'il décide de céder c'est jeune moral de tarier il arrive pas à tomber quoi bon peut-être que toi du coup t'as des bonnes chances de toucher voilà parfait raté tu peux plus avancer malheureusement tant pis alors toi oh la la tu peux pas c'est ça coûte quoi ? 3 AP et 25 de fatigue du coup tu fais le ensuite tu vas attendre il va falloir que toi tu t'approches alors là on a un tir dégagé non on a pas un tir dégagé malheureusement du coup tu vas te contenter de bander ce monsieur ah pis t'as du bandage toi aussi ouais mais ça te coûte tellement cher de te déplacer chopo bah écoute comment ça aller par là bas c'est pas grave toi tu vas venir ici encaisser un saignement tant pis bon enfin après tu vas pas mourir ça va peut-être pas la peine d'utiliser un truc autant JPEG lui reste pas beaucoup de vie donc c'était cool s'il saignait pas mais allez ici on poursuit on lui met un coup on rate ici on le contourne parfait son moral se casse la gueule là il est trop loin donc on avance d'une case on va essayer de le désarmer raté ok il s'enfuit parfait on va pouvoir le finir d'autre je pense qu'il reviendra plus on va quand même se méfier hein parce que il peut très bien revenir n'importe quand bon bah on a plus personne qui peut taper c'est parfait on a tout raté nos coups alors que le mec s'enfuit euh non it's over bon bah on a pas réussi à choper les bandits et Blanche Blanche est en vie j'ai pas compris le délire je sais pas pourquoi elle est pas morte j'ai envie de dire euh pourquoi pas très très bien très très bien ça nous fait un petit peu d'équipement on va pas cracher dessus euh du coup Blanche t'es ou t'es là un point de vie sur 51 bon bah elle a peut-être une compétence qui fait que mais je crois pas non elle a aucun aucun skill que d'elle c'est original je pense que ça doit être un bug parce que je vois pas trop le délire de de ce serait pas un bug alors par rapport aux lances de la milice ça fait moins de dégâts à l'armure par contre ça fait plus de dégâts de manière générale on va prendre ça et toi t'avais quoi ? un glaive de la milice qui donne les mêmes dégâts mais qui fait plus de dégâts à l'armure donc on va te le laisser euh et l'épée c'est un falchion cruel là qu'est-ce qu'il fait ? rien de fou donc on va pour l'instant pas le prendre ça on va pas le réparer on va peut-être le salvage ouais euh ouais on va le salvage et ça faudra que je le donne à quelqu'un à un moment mais ça coûte trop cher en fatigue quoi quoi que toi t'aurais quand même besoin de ça ouais et puis t'as beaucoup de fatigue, allez on va te filer ça ça sera quand même plus efficace alors on a plein de niveaux du coup Hilda, Hilda tu prends un peu de là, tu prends un peu d'ici, tu prends de la fatigue carrément et au niveau des compétences Feint, Feint c'est cool aussi hein ou Dodge t'as pas des masses d'initiatives mais ça peut être quand même plutôt pas mal hein, on va te prendre ça aussi nos personnages qu'on sacrifie on essaie de les rendre efficaces pour l'équipe le plus possible un peu de ça, un peu de vie, un peu de fatigue, ta résolution est pas ouf non plus mais bon vu que tu meurs pas c'est pas grave euh et on va te prendre Colossus ce qui te fait direct remonter à 5 PV quand même alors, un canut, un canut mon cher ça c'est pourri on va te prendre un peu de là voilà, j'ai une merde on va quand même te monter ça, c'est ce qu'il faut et du coup, tu pourrais te spécialiser dans un truc Staff block mhm euh ouais non t'as pas bain de sang toi ? c'est bizarre ça bon au niveau des compétences, je sais pas trop du coup tu peux avoir un cleaver, un fléau, une fronde, la hache une arbalète ou un bâton donc dis moi si jamais il y a quelque chose qui te plaît plus qu'une autre et on verra je crois que pour l'instant t'es celui qui tape avec la pickaxe mais ça pourrait changer et d'ailleurs on en a 2 du coup des pickaxe du coup on va te donner quoi pour l'instant ? on va te donner plein de sang après tout CRP hop là ! bon bah du coup on aura pas réussi à sauver les paysans mais ça sera fait quand même pas mal d'XP et on a récupéré un petit peu de loot, ce qui est cool on va donc pouvoir avancer par là du cuivre et du fer et puis ah ! ils ont des zones hold qui les attaquent alors toc 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 donc on a des fermiers qui disent qu'il leur manque des bêtes et euh... il y a des traces qui sont suffisamment larges pour cacher des couffins donc ils nous donnent 2000 couronnes pour ça un petit peu plus 2100 ouais euh... je pense qu'on va tenter on va tenter de toute façon on a plus du tout de blé donc euh... il faut essayer on va vendre ça tant pis et on va vendre ça également histoire d'avoir au moins de quoi financer notre... notre petite aventure alors le problème c'est qu'on est bien blessé quand même c'est principalement ça qui est embêtant alors surtout blanche je vais peut-être la foutre en réserve pour l'instant les autres faudra qu'ils tiennent donc les unholds sont partis par là euh... alors qu'est-ce qu'il se passe ? on a un enfant... non... quelques... une armée d'enfants ok euh... le plus vieux a probablement 15 ans il nous dit euh... poussez-vous euh... on est en train de marcher euh... et euh... et euh... on ne peut pas être arrêté on est curieux donc on leur demande où ils vont et il nous répond comme s'il était euh... il était surpris qu'on ne le sache pas voilà alors laissez-moi vous dire les mercenaires on va vers le nord à travers les étendues glacées et ils parlent euh... ok... c'est des missionnaires qui veulent parler des anciens dieux très bien il lève sa lance et il y a un... un petit cri de guerre qui est euh... crié par toute l'armée et ben on va lui dire bonne chance hein franchement j'ai pas envie de me tenter un combat bizarre ou des événements à la con alors il y en a 4 4 ! ah putain 4 en étant dans le mal ça fait chier hein on va les suivre de loin pour l'instant d'autant qu'il va faire nuit ça nous permettra de nous soigner un peu alors... qu'est-ce qu'il dit ? ok on a... un truc qui a été raidé par Leonhold très bien il retourne vers la ville intéressant alors... est-ce qu'on s'est un peu remis ? ouais ça va... et même Blanche tranquillement se remet euh... ben de toute façon j'ai envie de dire que l'épisode est déjà bien assez long donc euh... on va s'arrêter là et lors du prochain on lancera l'assaut sur les Hunhold je pense n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis bah... comment dire... félicité Blanche pour sa survie miraculeuse et en tout cas on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous !